Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne sais pas si c'est la journée qu'on va passer ensemble, si c'est la semaine, si c'est le week-end, parce qu'on est vendredi et je vais à Trois-Rivières dimanche. Peut-être on va poursuivre ce vlog jusque-là. J'avais une information à faire passer, mais j'ai un peu peur. Si l'information arrive aux oreilles de ma mère, c'est la dernière vidéo de moi que vous voyez. Parce que je serai morte et mon corps sera en transit vers le Cameroun. Donc, je vous passe l'information. Si quelqu'un ici a la possibilité de faire parvenir cette information à ma mère, qu'il s'abstienne. J'ai perdu mes lunettes de vue. Voilà. Je ne sais même pas quoi dire pour me justifier parce que c'est entièrement de ma faute. OK? C'est entièrement de ma faute. Je les ai enlevées quand je travaillais parce que je les ai perdus au travail. Je les ai enlevées pendant que je travaillais. Et je ne sais pas où je les ai mis. Je ne sais plus où j'ai posé. J'ai cherché partout. Malheureusement, je n'ai pas le luxe de pouvoir faire mon passé. Donc, d'ici la semaine prochaine, il faudrait que j'ai trouvé une solution. Donc, pour ce matin, personnellement, je vais me faire mon matcha et des pancakes. Donc, c'est ça mon petit déjeuner de ce matin. J'ai décidé que j'allais finalement me trisser aussi à Trois-Rivières, me faire des rasta ou des breadlocks. Là, je suis en train de choisir la couleur que je peux faire des breadlocks. J'ai emmené des breadlocks comme ça. C'est rapide et c'est facile. Bon, c'est pas durable dans le temps, je pense. Je peux être en blonde. Ah, changer un peu. J'arrive en blonde comme ça au travail. Vous savez qu'au travail, quand tu changes de poiffure, comme nous, on change de poiffure, nous, les femmes noires, on change de poiffure, les gens sont en mode. T'as changé de poiffure, t'as changé de poiffure. C'est un délire pour eux de changer de poiffure. Je te jure, c'est un délire. Tu sais, parfois, ils n'arrivent pas à savoir quand c'est ton, quand ce sont tes vrais cheveux et quand c'est pas tes vrais cheveux. Ils te posent souvent la question en mode, c'est vos cheveux? Je sais pas, moi, je trouve ça déplacer à chaque fois, je dis oui. Même quand j'ai des locks, même quand j'ai des tresses, j'ai des longs rastas. Ils me demandent, c'est vos cheveux? Je dis oui. Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, je vais faire mon shampoing, je vais enlever ma perruque, je vais détacher mes cheveux parce que j'ai des nattes en dessous. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui, finalement. Je voulais sortir pour aller visiter un nouveau café qui est le préféré d'une youtubeuse que je suis. Je vais le faire aussi. En tout cas, on va voir. Je commence d'abord par mes cheveux. C'est le plus important. C'est le plus important. pendant que mes sapies sont à la machine, je voulais parler un peu avec vous. Je suis en train de répondre aux commentaires de mon dernier vlog, Maji au Canada, épisode 7. Et il y a des commentaires qui disent que mes vidéos sont courtes, genre mes vlogs sont trop courts. Déjà, je suis une homebody girl, introvertie, casanière, avec de l'anxiété sociale. Voilà. C'est-à-dire que je peux passer des semaines chez moi. Je n'ai pas dit une semaine. J'ai dit des semaines. Prenons l'exemple du vlog de la semaine dernière. Il y a un décalage d'une semaine entre les jours. Parce que j'écris toujours les jours en rose. Ce que vous avez remarqué, il y a un décalage d'une semaine. La vidéo a suivi dimanche, ensuite lundi, mardi. Donc, la vidéo, en fait, elle a duré. En fait, j'ai filmé pendant quatre jours. Je ne suis pas sortie. La première semaine où j'ai pris la caméra, où j'ai commencé à filmer, je ne suis pas sortie. J'ai d'ailleurs sur Charles au travail, mais je n'ai fait que ça. Justement parce que je ne m'étais ni cette contrainte de filmer uniquement quand je fais des denneries, tu as peur aussi d'être ennuyeuse. Les introverties vont relate à ça. C'est que quand tu es introvertie, tu as peur d'être ennuyeuse. Parce que tu ne fais pas des masques, tu ne fais pas des trucs fous chaque jour. Toi, des trucs fous, ça t'arrive une fois par mois. C'est un peu pour ça que j'ai du mal à faire des vidéos daily, daily, justement à cause de ça. Voilà, pour recentrer un peu ce que je dis, c'est que j'adore vlogger. J'ai commencé à vlogger en novembre 2022 sur Instagram parce que ça fait quand même un bail que je vlog. J'ai juste commencé YouTube récemment. Aujourd'hui, il faut que j'accepte le fait que je sois introvertie. Vous n'aurez pas toujours des vlogs, plein d'activités, plein de visites de ceci ou de visites de cela à proposer. Il y aura des vlogs qui seront relativement très calmes. On va vraiment passer la semaine ensemble. Et voilà, c'est tout ce que j'avance. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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